Un accord important pour un approvisionnement durable en cobalt marocain, Renault Group et Managem Group en scellé ce mercredi à Casablanca. Mémorandum d'entente dans ce sens. Justement, l'élément chimique est destiné à la production de batteries électriques pour véhicules. L'accord prévoit la fourniture par Managem de 5000 tonnes de sulfate de cobalt par an pendant une période de 7 ans à partir de 2025. En vertu de cette alliance, les deux groupes visent à sécuriser le sulfate de cobalt bas carbone produit au Maroc, à garantir la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement des batteries électriques et à construire une chaîne de valeur de la batterie plus durable et transparente. A ce sujet, on écoute ensemble le ministre de l'Industrie et du Commerce, le directeur des achats de l'Alliance et le directeur général de Apo, directeur général de Renault Group Maroc. Entre le groupe Renault et le groupe Managem est une étape importante dans la construction de l'écosystème de la batterie électrique de notre pays. Il permet tout d'abord au Maroc, à travers le groupe Managem, de valoriser encore plus ses ressources naturelles, de passer du minerai de cobalt au métal, puis au sulfate de cobalt. Donc c'est une étape de plus de valorisation de nos ressources naturelles. Il permet au groupe Renault de sécuriser une partie de ses besoins en matière première, qui sont des besoins essentiels pour la mise en place de la batterie électrique. Et il s'inscrit dans le cadre de la stratégie du Maroc pour développer un écosystème, pour produire complètement la batterie électrique, pour assurer l'approvisionnement de nos usines dans les prochaines années en batterie électrique. Et d'autres usines à travers le monde, le Maroc ambitionne de devenir un acteur de référence dans la région pour la production de batteries pour les véhicules électriques. Nous sommes fiers d'annoncer aujourd'hui la signature d'un accord de partenariat avec le groupe Managem pour la fourniture de sulfate de cobalt. C'est la matière qui est utilisée pour la production de nos batteries pour les véhicules qui seront vendus en Europe. Et ça s'inscrit dans le projet d'électrification de la marque Renault dans l'avenir et dans l'objectif du groupe d'atteindre une neutralité carbone en 2040. Alors effectivement, le cobalt est une matière première qui est extrêmement importante dans l'industrie de fabrication de la batterie. C'est un élément essentiel pour la performance et la sécurité et la stabilité de la batterie. Le cobalt intervient de façon significative dans la chaîne de production de la batterie pour les véhicules électriques.